... Bonjour Jacqueline. Bonjour Caroline. Je pense que quand vous avez été élue à la tête de cette corporation de bouchers, charcutiers, traiteurs, en tant que femme, il devait y avoir comme une bonne saveur. Ça devait être assez particulier pour vous. Bah écoutez, j'étais quand même agréablement surprise que les hommes m'aient soutenu jusqu'au bout. C'est le changement d'un métier aussi, une femme à la tête de cette corporation ? Ah oui, c'est vraiment faire preuve de modernité. Ça dépoussiérait l'image un peu passéiste du boucher charcutier. Oui, parce que c'est ça, le boucher pour nous, pour tout le monde, c'est un homme avant tout. Oui, mais il y a aussi des femmes maintenant, il y en a qui apprennent le métier aussi en production. Tout en gardant leur féminité ? Tout à fait. Il faut montrer ce qu'on a dans les tripes. Et puis les femmes, on aborde les choses différemment. Et quand on arrive à se faire écouter, alors on a gagné. Bon, alors on revient en arrière, Jacqueline. J'adore cette photo, vous êtes aux côtés de votre papa, donc papa bouché. Oui, tout à fait. Et c'était sa coulette source de reprendre la boucherie ? Non, pas vraiment, bien que dans les deux familles, aussi bien dans la famille de maman que dans celle de papa, tout le monde était bouché de père en fils. Mais disons, non, c'était un univers qui, moi, m'oppressait quand j'étais enfant. Oui, parce que c'était déjà une grosse boucherie. On abattait dans la cour le lundi matin. On avait des grandes équipes qui étaient là, nuit et jour. Ah oui, les apprentis dormaient chez vous ? Oui, mon père a beaucoup recruté dans les Vosges du Nord. Donc ces garçons venaient, apprenaient le métier. Ils n'avaient pas la possibilité de rentrer le soir. Et les journées de travail étaient beaucoup plus longues. Donc on était une espèce de grande tribu où nous, les enfants, il fallait qu'on se ferait un passage. Ah oui, ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. Quand je voulais parler à maman, c'était surtout quand elle faisait à manger à midi, quand enfin elle sortait un peu de sa boutique. Et donc du coup, vous vous êtes dit, ça, je ne referais pas. En fait, je voulais être avocate, donc j'allais démarrer mon droit. Et c'est ça que je voulais faire. Et qu'est-ce qui a fait que ça a changé ? Après, écoutez, j'étais une adolescente un peu romantique. Et donc, je suis tombée amoureuse d'un garçon boucher qui travaillait chez mon papa. Ah ben voilà. Et du coup, je me suis mariée un peu rapidement. Et puis finalement, je m'étais dit à l'époque que si j'avais vraiment envie de réussir ce mariage d'amour qui était un peu controversé autour de moi, il fallait que je fasse la même chose que mon mari. Donc, je me suis un peu occupée des enfants parce que je pensais vraiment que c'était important. Et puis après, doucement, je suis rentrée dans l'entreprise. Et comment il était votre papa ? Alors, mon papa, c'était un grand travailleur. Il était un bâton. Il avait un côté, je dirais, aventurier, visionnaire. Je lui ressemblais beaucoup physiquement et de caractère. Et même aujourd'hui encore, on est très, très proche. Et il est fier de vous ? Oui, je pense, j'espère. Et être artisan boucher, bouchère, ça, ça vous aurait tenté ? Écoutez, non, je crois que je n'étais pas vraiment faite pour le métier. Non, comme disait ma mère toujours, tu as deux mains gauches parce que j'étais gauchère. Et j'étais quand même un peu, je suis toujours un peu une intello. Mais je pense qu'aujourd'hui, justement, on peut faire, on peut s'en produire, aimer le métier. Je connais, je le connais. Mais et puis on peut emmener le métier vers d'autres horizons. Mais n'empêche, il y a toute une génération qui, de la grande distribution, qui ne va pas, force, qui ne pense même pas au boucher. Et qu'il faut effectivement être visible pour que les jeunes ménages se tournent vers nous et profitent de notre expertise, de nos recettes, de nos conseils. Peut-être revenir aussi aux morceaux de saucisse de quand on était petit. Oui, tout à fait. Qui se pratique toujours. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? Ah ben écoutez... Des petites filles bouchères ? Pourquoi pas, pourquoi pas. Il y en a une qui adore la saucisse et qui en demande tous les soirs. Que le nombre de boucheries progresse plutôt que de se réduire et qu'on soit bien visible comme je le souhaite. C'est le morceau de saucisse qui vous sauvera. J'espère.